Un homme qui est trouvée à l'étranger, n'est-ce pas dans le surf ? C'est là, on va sortir de l'étranger ! Vous êtes prêts ? Il s'appelle Takahiro Ono, un étudiant anglais de l'anglais de Tokyo. À l'heure où je te parle, il y a déjà eu 121 noyades depuis le 1er juillet. En moyenne, chaque été, c'est plus de 3 noyades par jour et ce depuis déjà de nombreuses années. Mais alors pourquoi la situation n'a-t-elle toujours pas évolué ? Et c'est pourquoi aujourd'hui, Camille et moi décidons de prendre notre rôle de prévention très à cœur. Puisque nous sommes la première chaîne de natation francophone, il nous semble essentiel de venir apporter notre pierre à l'édifice. Car ce que nous t'avons présenté à l'instant, ce sont des statistiques. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la noyade peut arriver à n'importe quel imprudent et même autour de toi parmi tes proches. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons faire ce devoir de prévention et t'aider à adopter les bons réflexes. T'es prêt ? C'est parti ! Et évidemment, quand on parle de noyades, on pense avant tout à l'eau libre. On pense à la mer bien évidemment, mais pas seulement puisqu'il y a également les lacs, les rivières ou encore les bases nautiques. Et c'est bien normal puisqu'il y a plus de 80% des cas de noyades qui ont lieu en eau libre. On peut mettre en avant trois causes majeures d'incidents. D'abord, les courants. Effectivement, on pense en mer, mais il y a également le cas en rivière avec par exemple, une brutale montée des eaux ou des rapides. Et on ne se rend pas compte du danger et pourtant il est bien présent. Le deuxième danger concerne davantage ceux qui vont faire des longues sorties en mer et c'est celui des bateaux. Puisque lorsque tu es dans l'eau, il y a à peine ta tête qui dépasse et à ce moment-là pour le bateau, tu es tout petit. Difficile pour lui de te repérer et de t'identifier. Évidemment, si tu es choqué ou heurté par la coque ou les hélices, c'est une catastrophe. Enfin, le troisième danger et c'est celui qui est le plus commun puisqu'il s'agit d'un incident physique. Ça peut être par exemple une crampe, mais c'est également le cas d'un malaise qui pourrait te conduire à l'inconscience. Et dans ce cas-là, que tu sois bon ou un nageur moyen, eh bien, la situation est la même. En cas de malaise, il y a besoin d'une intervention extérieure. La première ligne de conduite à adopter est de toujours nager en zone surveillée. C'est comme pour le hors-piste en montagne. Il y a des dangers puisque la zone n'est pas sécurisée, n'a pas été checkée en amont et donc il peut y avoir des surprises. Surtout, tu éviteras bien entendu qu'il y ait des bateaux puisque la zone est balisée. Et si besoin, les sauveteurs et les secouristes peuvent intervenir très rapidement en cas de malaise ou dans la situation où tu te fais emporter par un courant. La deuxième solution à adopter est celle d'utiliser éventuellement une bouée d'eau libre. Surtout si tu as décidé de te déplacer sur de longues distances. Ça permet non seulement d'être bien visible puisqu'elles sont souvent de couleur flashy, orange ou rose fluo. Et également, elle permet en cas de coup de fatigue ou si tu as une difficulté de pouvoir t'appuyer dessus pour te reposer. Elle te permet même d'emmener de petites affaires avec toi comme une trousse de secours ou éventuellement un téléphone. Mais attention, ça ne te dispense pas d'aller t'entraîner dans une zone de baignade qui est surveillée. Dès lors que tu prends le risque de sortir de cette zone de surveillance, même avec une bouée, ce n'est pas sans danger. Enfin, le dernier réflexe à adopter et plus à nuancer, il s'agit d'aller nager à plusieurs. Alors, en nageant à plusieurs, effectivement on peut compter les uns sur les autres en cas d'incident. Éventuellement pour secourir mais surtout pour prévenir. Cependant, ça peut être également un faux sentiment de sécurité. Car en cas d'incident, vouloir intervenir pour aider un copain peut risquer le sur-accident. Et surtout, si tu n'es pas formé car le métier de secouriste demande d'une part des compétences mais surtout un travail d'équipe et ça s'apprend. Si la flamme est orange, ce n'est clairement pas le moment d'aller faire une grosse sortie au libre, au large. Prends conscience qu'avec les vagues, non seulement tu cours un grand danger mais également en termes de plaisir, tu vas surtout passer du temps à te battre et essayer de sortir la tête de l'eau pour respirer. Et finalement, en termes de distance, tu risques surtout de ne pas beaucoup avancer. La flamme orange finalement, c'est surtout sympa pour aller jouer dans les vagues au bord de l'eau. De la même manière, si l'eau est froide, tu prends le risque de subir une hypothermise, tu n'utilises pas de combinaison. Alors, bien entendu, tout le monde n'est pas Wim Hof, tout le monde n'est pas The Iceman. Et avant d'être capable de nager sans combinaison même dans l'eau froide, il faut avoir un certain entraînement. En plus, utiliser une combinaison de natation va te permettre de mieux flotter et donc de nager plus vite que lorsque tu es en simple maillot de bain. Enfin, j'ai gardé le pire pour la fin. On a vu la partie noyade, les différents risques et quelle attitude en tout cas adoptée pour les éviter. Maintenant, j'aimerais te parler de l'hygiène et plus exactement des bactéries puisque tu encours certains risques lorsque tu pratiques la natation en eau libre. Attention donc à la qualité de l'eau. Il y a un risque de pollution et un risque bactérien. Tu imagines tous les éléments et tous les moyens qui sont mis en place pour garder une piscine propre, c'est colossal. Alors, lorsque tu vas nager en rivière ou dans un étang, tu risques par exemple de pouvoir rencontrer la leptospirose. Si tu n'as jamais entendu parler de leptospirose, cette maladie est véhiculée par les urines des rongeurs comme les rats. Cette maladie peut être potentiellement mortelle et elle engendre de fortes fièvres. Elle peut s'attraper principalement en eau douce mais également en mer après un gros orage si les eaux de pluie s'y déversent. Je te recommande donc de prendre tes précautions en te renseignant bien sur la qualité de l'eau avant d'aller nager dans l'étang en bas de chez toi. En résumé, si tu te décides d'aller faire une sortie eau libre à la mer, je te recommande de pratiquer donc dans une zone surveillée plutôt en restant le long de la côte, quitte à faire des demi-tours assez régulièrement pour éviter de trop t'éloigner et donc de te mettre en danger inutilement. Pour pouvoir rester suffisamment proche de la côte, tu as besoin de bien savoir t'orienter, de prendre des informations par rapport aux bouées, par rapport à ta distance de la plage. Je te recommande donc si tu ne sais pas encore le maîtriser, de regarder cette vidéo pour bien te repérer en eau libre. Enfin, si tu décides de nager en dehors d'une zone de surveillance, je te recommande d'être le plus précautionneux possible, de ne pas y aller seul et si jamais tu y vas seul, c'est facile de prévenir que tu pars nager, également de t'équiper d'une bouée d'eau libre, d'une trousse de secours. Mais sache et aie bien conscience de cela que tu prends un risque important car s'il y a besoin d'une intervention, les secours seront beaucoup plus longs à intervenir. Le mot de la fin reste à l'écoute de tes sensations. Le dépassement de soi dans un bassin, pourquoi pas ? Mais le faire en mer ou surtout dans une zone non surveillée, c'est prendre un risque très important de ne pas être capable de revenir en sécurité. Il n'y a pas de ligne d'eau ou de mur pour prendre une pause et surestimer tes capacités est la cause de nombreux accidents. Tu peux sauver des vies en partageant un maximum cette vidéo. Tu vas participer directement à ce devoir de prévention et c'est la force de la communauté. L'autre point important, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as déjà eu peur de te noyer ? Est-ce que tu as déjà vécu une situation où tu as eu peur d'y rester ? Camille et moi avons rassemblé nos meilleurs conseils pour apprendre à maîtriser le crawl rapidement et être capable d'enchaîner les longueurs sans jamais avoir besoin de t'arrêter au mur pour reprendre ton souffle. On l'a rassemblé dans un challenge de 7 jours par e-mail que tu peux rejoindre gratuitement en cliquant juste en dessous de la vidéo. Inscris-toi et reçois immédiatement notre premier conseil par e-mail.